La première question, vous êtes en première ligne, vous pouvez décrire cette phase dont on parle beaucoup à Moukron, que s'est-il passé, y avait-il faute ou pas ? Non, y avait pas faute, tout le monde l'a vu sauf l'arbitre, même Guillaume Gillet me dit directement quand il s'est levé qu'est-ce qu'il siffle, et à mon avis il croyait contre lui, mais en tout cas il ne devait pas siffler pénalty, c'est de nouveau une erreur d'arbitre, mais je crois qu'il y a deux phases encore qui suivent après, où il y a un Ence qui peut siffler, et encore une phase à la dernière seconde, donc je crois que le score logique aujourd'hui c'était un match nul. Donc sans cette phase, ça ne veut pas nécessairement dire selon vous que Moukron aurait battu Anderleck ce soir ? Peut-être pas, mais je crois qu'on était bien partis pour prendre les 3 points aujourd'hui, on était gonflé à bloc, tout le monde était motivé à 200%, mais bon c'est dommage qu'on encaisse un goal sur un pénalty qu'il n'y a pas. Un petit peu comme contre Bruges, c'est à la demi-heure que ça a failli se passer avec la transversale de Wally, et puis votre action à vous juste après, c'était aussi un petit peu le déclic pour Moukron, qui est plus timidement rentré dans le match ? Je crois qu'aujourd'hui on a bousculé une équipe d'Anderleck pendant 70 bonnes minutes, puis ils ont commencé à faire des changements, mettre des attaquants en plus, nous il y avait quand même la fatigue qui commençait à se ressentir aussi, parce qu'on a tous couru comme des dingues. Donc voilà, on va dire qu'ils nous ont dominés pendant le dernier quart d'heure, mais sinon je crois que pendant 70 minutes, on a fait le jeu. C'est un bon point malgré tout, malgré le fait qu'on aurait en 2009 ? Oui, mais je crois qu'on peut être content de nous, en tout cas pour ce mois de février, on a joué contre 3 équipes du top 5 et on a fait 3 matchs nuls, mais on cherche toujours notre première victoire dans cette année de 2009. Guillaume Gillet, la première chose, comme vous êtes bien concerné et impliqué, la phase qui fait en parler d'elle à Moucron, vous la décrivez comment ? J'ai dit, on m'a déjà posé la question évidemment, mais moi tout ce dont je me souviens, c'est qu'avec mon pied, j'ai shoté dans le pied de quelqu'un, je ne sais pas qui, tout ce dont je me rappelle, maintenant il y a beaucoup qui disent qu'il n'y a rien du tout, donc moi, sur le moment même, je ne peux pas dire, je pense que c'est certainement moins flagrant que contre le stand-up. Vous n'avez pas été scandaleusement fauché, c'est ça que vous voulez dire ? Non, pas scandaleusement, non. C'est ce pénalty qui permet à Anderlecht de ramener un point, sans cela, le sporting y serait-il parvenu ou pas, selon vous ? C'est une bonne question, on a cherché en vain la solution et on n'est pas vraiment parvenu à le faire ce soir, on a eu trop peu d'occasions. Quand on voit qu'on arrive à tirer 4 goals au standard de Liège et qu'ici on se crée 2-3 occasions sur tout le match, ce n'est certainement pas assez. Si on parvenait à aligner les mêmes prestations que dimanche dernier, je crois que personne ne pourrait nous résister, malheureusement ce n'était pas le cas ce soir. Et pourquoi ? On était un petit peu retombé de haut ? Non, on avait pris ce match comme il le fallait, on savait que la victoire de la semaine dernière était bonne si on prenait les 3 points ce soir. C'est vraiment dommage, je crois que c'est la deuxième fois d'affilée qu'on prend 4 points d'avance et que la semaine directe après on perd tout le bénéfice. C'est un peu dommage maintenant, au pire on a 2 points d'avance donc on va un peu voir. Et puis vous êtes mené au score je crois pour la onzième fois de la saison, ça devient un mal récurrent aussi ça ? Oui, mentalement c'est très fatigant. Ici en plus en deuxième mi-temps on voit le temps qui passe, qu'on n'arrive pas justement à trouver la solution. C'est sûr que ça demande beaucoup plus d'efforts que si on mène au score. Je crois qu'à partir du moment où on mène au score ici, je crois qu'on n'aura pas de difficultés, malheureusement ce n'était pas le cas une fois de plus.